L'association porteuse à la base de ce projet, initialement c'est Guadiaro Collective, une association colombo-française, ou franco-colombienne, que vous préférez, basée à Toulouse. Et à la base c'est des Colombiens venus d'horizons très différents, de l'art, de sciences, de différents types d'art, la vidéo, les arts plastiques, la littérature. On a décidé, au fur et à mesure, de juste faire des projets ensemble, ce qu'on pourrait en faire. Et la France nous permettait de créer une association pleure des choses. Et maintenant, au fur et à mesure, on a développé pas mal de projets, tous les projets en fait, ont toujours visé à créer des liens, c'est des liens entre l'Amérique latine et la France. Après nous sont passés de nous voir, Guadiaro, l'année dernière, sur la première édition, on a fait un tel aussi un département un peu plus large. Et notamment, on a demandé au ministère de la Culture de bien vouloir nous suivre. Donc on s'est appuyé sur un projet national existant. On a passé le filtre de la DRAP aux CICANI. Et puis on est arrivé au ministère, à la Direction Générale de la Création Artistique, qui a aussi instruit le dossier et qui nous a nommé lauréat cette année du projet Street Art 2017. Donc cette exposition rentre aussi dans le cadre d'un agrément avec le ministère de la Culture. Je ne suis pas trop surpris, parce que vu le dynamisme et la joie qui nous a émulés, la passion qui nous a émulés tous, ça ne m'étonne pas qu'ils aient ressenti ça, même sur du papier, même à la lecture des quelques livres qu'on a pu écrire dans la Défense, qu'on a pu faire à la DRAP aux CICANI, à partir de ma présence des dossiers. Le projet de l'Arc, c'est à beaucoup de Colombiens, et c'est normal, puisque c'est à partir de la Colombie que part la peine. On noterait que dans beaucoup des œuvres qu'il y a là, on voit la nature dans cette œuvre de l'Arc, qu'on connaît bien parce qu'il était là l'an dernier, et qu'il nous avait vraiment séduit. C'était lui qui avait présenté toutes les œuvres des autres artistes. On avait cette fois-là découvert l'amitié de ces artistes, et leur capacité à mettre leur égo au second plan. Le thème de l'exposition, c'est passe-partout. La paix partout, et puis passe-partout, c'est le passe-partout du facteur, c'est celui qui amène le courrier, qui amène la bonne nouvelle. C'est une sorte de religion, si on voudrait. La paix, c'est une religion, en quelque sorte, parce que c'est ce qui nous relie. Merci. 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 Merci.